Moi je fais une distinction entre le plaisir et la joie. Le plaisir, on peut se l'acheter quand on a les moyens. Mais c'est momentané, on a fait un bon repas, on s'est acheté une belle bagnole. Bon, la bagnole vieillit comme le chauffeur, comme tout le monde. Et puis ça se banalise. Donc, ce qui veut dire que la joie, momentanée, on peut, une espèce de jubilation momentanée, on peut l'acquérir. Mais la joie, non. Parce que la joie est d'un autre ordre. Moi la joie, je la trouve beaucoup plus chez des gens qui ont peu que chez des gens qui ont beaucoup. Chez des gens qui ont peu, finalement il y a toujours cette dimension un peu de jubilation qui est liée au fait qu'on se sent vivant, on se sent fraternel avec les autres. Et ça, la joie est d'une toute autre nature. Personne ne peut acquérir la joie. Elle peut acquérir tous les plaisirs. Je peux avoir un avion privé, un yacht. Je peux accumuler tout ça et n'être pas forcément heureux. On voit bien, bon, dans le monde des stars, dans le monde où quand les stars sont heureuses, non, elles sont adulées, etc. Mais on découvre aussi leur détresse comme les autres. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention que le plaisir et la joie ne sont pas identiques. Et si on prend la publicité, pour vous, qu'est-ce que c'est la publicité ? Elle est créatrice de quoi ? De frustration ? Elle manipule l'être humain à être toujours insatiable. Une publicité a pour rôle de créer un besoin. Alors il y a les besoins réels et il y a les besoins factices qui nous voient. Donc c'est comment manipuler l'être humain à se ressentir intérieurement comme en état de frustration permanente. La publicité entretient la frustration permanente et donc la réaction à la frustration qui est « je vais acheter ». Voilà, je vais acheter, on m'incite à acheter et c'est subliminal. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas lié à la raison, à un raisonnement froid. C'est lié beaucoup plus à une excitation d'un désir qui est profond et ce désir qui est peut-être probablement l'un des éléments par lesquels on voudrait aller vers la joie, mais ce n'est pas la voie. Et donc la frustration s'ajoute en frustration. Et c'est pour ça que les gens achètent, poussent des caddies partout, et accumulent, et dépensent, et gaspillent, etc. C'est pour ça qu'on est dans cette société de consommation complètement insensée qui fait qu'en même temps, évidemment, comme on sait, ça crée des disparités. Pendant que les gens, d'un côté, se font maigrir parce qu'ils ont trop, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas un bol de riz. Et c'est justement là qu'intervient cette notion d'insatiabilité, c'est que c'est un espèce de cercle vicieux, si je comprends bien. On en veut toujours plus. Le toujours plus pour combler un vide qui n'arrête pas de se renouveler ou de se creuser. Parce qu'on pense que c'est avec ça, alors que ça crée bien sûr des petits instants, de petits plaisirs momentanés, mais ces plaisirs momentanés ne durent pas. Donc, comme on prend des anxiolytiques, on consomme pour essayer d'avoir l'air à peu près heureux.